Donc du coup, pour rejoindre notre société de création de jeux vidéo, vous venez avec en bagage avoir été militaire, postier, cuisinier et... Et bien la vie est difficile, vous savez, monsieur. Et je suis adapté. Malgré votre âge, c'est très bien. Malgré mon âge ? T'as dit quoi, là ? Que j'étais vieux ? Vous allez bien, Joseph ? Ouais, ouais, c'est bon, ouais. T'inquiète. Tout va bien. Mais rassurez-moi, vous avez des compétences, quand même, pour le métier. Ouais, je m'en sors pas mal avec le piton et... Ouais, bien, vu votre nombre extrême de petits boulots, vous voyez juste me dire ce qui s'est passé, par exemple, avec le dernier en date. Et du coup, cuisseau. Cuisseau. Et bien au début, tout se passait plutôt bien, à vrai dire. Avant chaque service, d'autisme préparation du matériel, test du matériel, échauffement... Être en forme, c'est important. Nourrir ce corps musclé, quand même. Le tout premier jour, j'ai dû faire plusieurs plats. Comme un saumon et des pommes de terre bouillies. En vrai, il faut être teubé pour pas savoir le faire, hein. Même sans recette. J'ai cuit le saumon, je l'ai retourné régulièrement. Bon, au début, je l'ai fait avec les mains, car c'était nature et écolo. Mais quand j'ai vu que ça brûlait au... Mais quand j'ai vu que ça brûlait au deuxième degré, croyez-moi, j'ai vite arrêté, hein, j'ai pris la spatule. Et les pommes de terre, je vous fais pas un dessin, hein. De l'eau, des patates, en cuits, en serre. Ce qui est cool, c'est que j'avais un pouvoir télépathique magique. Quand je pointais ma main sur un objet, je pouvais deviner à la seconde près son temps de cuisson parfait. Hum, est-ce que vous fumez, monsieur Joseph ? Non, pas du tout. Bon, j'avoue, en effet, c'est peu complexe tout ça. Ouais, bah le resto faisait une facture de 50 boules pour ça, hein. Quoi ? Ouais, hein. Ah, le boss, c'était un gros rapat, ça. 50 boules de semon patate. Et un boule seulement pour ma poche. Ah, le coulounel, c'était vraiment une pince. Le coulounel ? Ouais, le boss. Le coulounel. Tiens, Jojo, voilà une pièce pour toi. Car 36 euros le plat pour le restaurant, 4 euros pour les pours-bois, un pour le coulounel, un pour le tabac du coulounel, un pour le café du coulounel, et un pour l'employé du coulounel. Eh ben, merci, boss. C'est très généreux. Ensuite, j'ai dû faire une soupe à la tomate. Bon, j'avoue, j'ai pas vraiment suivi la recette à la lettre, là. En fait, de base, jamais, quoi. J'ai pris au début 4 tomates et 2 patates avec un peu d'eau. Mais ça rendait pas assez soupe, vous voyez. Alors, j'ai rajouté des tomates, j'ai tout mixé, j'ai chauffé, j'ai versé. Du mieux que j'ai pu, au bon plaisir du coulounel. Jojo, tu mets partout de la soupe. C'est une perte d'argent. Ah ben, j'aimerais vous y voir, vous, hein. Jojo, tu vas rendre au coulounel la pise de tout à l'heure. Alors là, plutôt crevé, hein. Bon, j'ai ajouté un persil solitaire et j'ai envoyé. Et le client n'a pas aimé la soupe tout court. Bon, après ça, j'ai plus jamais fait de soupe, au moins. Par contre, j'ai eu une truite au four à faire. Mais j'ai tout bien fait. J'ai pris le poisson frais, l'assaisonné, j'ai mis de l'huile dessus, j'ai goûté de l'huile. Goûter de l'huile ? Ah ben, en cuisine, il faut toujours savoir ce qu'on sert au client, hein. Bah ouais. Vous, vous testez jamais vos jeux, s'ils sont dégueux ou de la merde ? Bref, ensuite, j'ai mis le timer de cuisson. Et j'ai coupé en avance le citron avec passion. J'ai ajouté le persil magique et j'ai envoyé. Et j'ai eu une superbe note du client. Et c'est combien le prix d'une truite avec un citron ? 39 balles, dont 4 de pourboire. Bah, putain. Eh ben, je vous fais pas dire. Et en plus, on a été arnaqués, nous, les employés. Car notre salaire, il était dérisoire. Mais alors, le coup on est, là, là, là ! Il investissait dans tout plein de trucs inutiles. Ça justifiait toujours de panopier et plus. Comme des couteaux téléguidés de rangement. Une tuerie pour la vitesse. Nous, chez CKC, nous mettons tout en oeuvre pour que nos employés travaillent avec le meilleur matériel qui soit. C'est normal. Alors, boss, désolé de vous déroger, mais il y a un gros problème, là. Le couteau émanté téléguidé, il a forcé sur son lieu de rangement, vous voyez ? Il a transpercé le chef José. On est dans la merde, là. Jojo, tu es maintenant promu chef cuisinier. Ce sera à toi de prendre les grands plats demain. Euh, bah... Bah, merci. Ouais, c'est bien, merci. Range tout et bravo. Encore merci au clownel. C'est vraiment cool, mon ref. Donc, du soir, j'ai tout super bien nettoyé, vous voyez ? Des coups de balai, des coups d'autre chose, efficace et rapide. Je suis pas sûr, monsieur, que c'est très sain pour la cuisine. Eh oh, on avait ni escabeau, ni produit nettoyant pour la cuisine. J'ai fait avec les moyens du bord. Le boss, il investit dans des couteaux du tueur fume, alors par contre, les produits nettoyants, ça, il y en a pas. Que celui qui n'a jamais nettoyé sa cuisine à l'extincteur me jette son premier couteau. Du coup, on arrive sur le lendemain. Le jour où je me suis fait virer à tort. Première commande, le client s'est plus senti pisser. Côte de porc chevauchée d'un oeuf au plat et ses pommes de terre citronnées. Putain, mon reuf, j'ai paniqué sa mère grand. Tout est filé trop vite dans ma tête. Tellement vite que maman ne suivait plus. Je rappelle que j'avais pas été formé, hein, que c'était José, le vrai chef. Et lui, il était à l'hosto, hein ! Mais je sais, c'est cassé, le coulounel prend soin de ses employés. Il a reçu toutes les aides nécessaires. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Merci au coulounel. Je repars tout de suite... au restaurant. Bon, c'est vrai, j'ai réellement trop paniqué. Les affaires cassées, la viande au bon goût de plancher, les pommes de terre trop cuites... J'ai dû les rafraîchir avant de servir à l'extincteur. Ah ouais... Ouais, l'extincteur, il résout beaucoup de soucis. Mais c'est sans compter la qualité dégueulasse de la nourriture. L'oeuf, quand je l'ai cassé, il est sorti tout gélatineux et en bloc. De base, c'est censé être semi-liquide, non ? Idem, je m'entraînais à retourner ma viande dignement. Comme ce bon José. Mais le coulounel était pas du même avis. Et je vous parle même pas des couteaux, certes magnétiques, mais qui coupent difficilement une putain de patate. Regardez-moi comment c'était dur. Mais enfin, il n'empêchera que j'ai quand même eu 3 étoiles sur 5 en goût. C'est vraiment pas mal. Mais le coulounel, il m'a rien filé, et moi je pense pas gratos ! Alors j'ai laissé une lettre de l'émission digne de ce nom. J'ai donné un coup de polish rapidos ! Et je suis parti. Voilà mon histoire. Mais maintenant, si vous êtes d'accord, on peut bosser ensemble. Vous serez absolument pas déçu de moi. Sous-titrage ST' 501